salut à tous j'espère que vous portez bien alors aujourd'hui dans cette vidéo on va ensemble comment configurer le roquette m2 de chez Mbitiki et on va aussi voir si une antenne parabolique directionnelle peut fonctionner avec parce que l'appareil est conçu pour fonctionner avec des antennes omnidirectionnelles qui sont assez couture ici en Côte d'Ivoire donc moi j'ai décidé d'essayer avec une antenne parabolique directionnelle que j'ai commandé sur Jumia et c'est une antenne de ctp link donc on va voir si ça peut marcher avec si ça marche avec en tout cas c'est vraiment cool bon pour ceux qui ne maîtrisent pas du tout comment brancher pour pouvoir faire la configuration il vous faudra deux câbles ethernet un câble branché dans le port ethernet direct du appareil et brancher l'autre port dans le port PEE voilà ici dans le port PEE et ensuite prendre l'autre câble ethernet le brancher dans le port laine et brancher l'autre port à votre ordinateur voilà dans votre ordinateur dans le port internet voilà maintenant on va passer la configuration pour l'antenne que j'ai choisi c'est cette antenne là qui est l'antenne parabolique 24 dbi pour réseau 2.4 gigahertz vous pourrez faire la manif vous aurez besoin de ça ensuite vous aurez aussi besoin de de ça pour ceux qui ne connaissent pas l'antenne voici l'antenne voici l'antenne voilà c'est l'antenne qui est là donc voici le fil que vous allez utiliser pour faire le branchement pour connecter ici et ensuite connecter ce fil là dans votre corps je vais prendre dans le port dans le port 1 donc le deuxième port vous pouvez utiliser quelque chose pour protéger on va déplacer ça sur l'antenne donc on suit le fer quoi maintenant ici vous allez visser avec ça c'est pour là vous devez l'acheter voilà vous pouvez l'acheter sous jumeur ou bien vous pouvez l'acheter aussi directement à agammer ok pour la configuration d'abord il faut vérifier si l'appareil est connecté donc là on vient sur le logo internet et là on va voir les réseaux non identifiés ou bien ça peut mettre un autre nom et ça va mettre par internet alors on fait double clic là dessus et on vient sur modifier les options l'adaptateur ensuite on vient sur internet et propriété après propriété vous venez sur le protocole internet version 4 tcp ipv4 là double clic là dessus et vous vous allez mettre l'adresse ip que vous voyez là on ferme totalement et on vient maintenant dans notre navigateur on va mettre là comme ça on va mettre 192 points 168 points 1 point 20 voilà comme ça et là si vous avez votre connexion n'est pas privée et tout et tout vous cliquez sur avancer voilà ici dans ce que je suis avancé on va voir et là on fait continuer juste ici voilà et voilà on a notre système pour pouvoir faire la configuration donc usunim c'est eu une pt voilà une bnt usunim et puis mot de passé plus dnt également contre eux vous choisissez chine toujours chine pour la cpe je vous jure choisissez toujours china vous pourrez bénéficier de toutes les fonctions du cpe j'ai acheté là c'est pas pour faire des saluées c'est pour travailler correctement donc il faut que ça soit à fond pour travailler correctement donc on choisit toujours china ok donc là on vient on accepte ici on dit voilà les conneries là on accepte la langue vous pouvez mettre en français c'est possible de mettre en français moi je préfère laisser ça en anglais voilà on fait login ok donc là on va se connecter le mot de passe c'est u b n t aussi après on peut changer là voilà ici on vient sur wireless donc wireless ici comme vous pouvez constater j'ai mis sur wireless mode j'ai mis sur accès point en fait moi je veux l'utiliser comme point d'accès donc si vous voulez l'utiliser comme station au répéteur vous sélectionnez ce que vous voulez utiliser et puis vous continuez la configuration moi actuellement c'est la configuration de point d'accès que je vais faire donc là point d'accès le nom de mon wifi j'ai mis Godot china on a l'ADH choisi china au fond maintenant juste juste à côté ici si vous voulez masquer le nom de votre vie si vous pouvez le faire bon il pense pas que vous allez vouloir le masquer puisque c'est un appareil de longue côté très souvent c'est pour faire du commerce voilà maintenant channel white là vous cliquez sur 20 mégahertz et puis fréquence moi j'ai choisi 24 12 vous pouvez choisir peut-être qu'automatique pour éviter voilà c'est pas si vous maîtrisez pas trop voilà donc ici fréquence lise tout ça vous laisser ici on n'a pas d'antenne maintenant antenne à les antennes qui sont recommandés en fait ces antennes qui sont là donc là ce sont les antennes recommandés qui sont malheureusement très coûteux voilà donc là on a fait ça on va faire network network on va avoir ça des acp tout tout on touche à rien on vient advance ici aussi bon là moi je vais augmenter et je vais désactiver mode automatique on va faire change et on va faire appliquer voilà c'est fait on vient dans on vient on est dans advance on vient activer ERP contrôle donc là on va l'activer c'est bon on fait change encore et là on va faire apply comme ça voilà ça a été appliqué maintenant on vient dans service on va réussir il n'y a pas grand chose à changer juste NTP client en fait ça c'est pour l'heure pour que votre appareil soit à l'heure aussi côté système bon on n'a pas grand chose à changer maintenant ici si votre appareil n'est pas à jour vous vérifiez la version du système ici c'est ISTW V6.3.6 c'est la dernière mise à jour maintenant si vous après l'achat de votre route le Rocket M2 vous constatez qu'il n'est pas à jour il vous suffit d'aller sur le site Ubiquiti télécharger la version de votre firmware de votre système et sélectionner ici pour faire la mise à jour c'est tout voilà tout est propre on fait apply on vient maintenant sur ce logo là ici pour désactiver Airmax et bien si vous laissez Airmax activer vous n'allez pas pouvoir vous connecter sur le wifi jamais ça va pas marcher parce que lorsque Airmax est activé ça marche uniquement avec les appareils compatibles Airmax c'est à dire les appareils qui sont de la marque Ubiquiti voilà c'est un truc un peu con c'est ça donc ça marche uniquement avec les appareils qui sont de la marque Ubiquiti voilà voilà maintenant si vous voulez changer le nom d'utilisateur et le mot de passe ou bien le nom d'utilisateur là on a System Account vous venez Administrator User Name vous changez vous pouvez mettre le nom que vous voulez ça sera le nom d'utilisateur de votre de votre wifi voilà donc Airmax vous voyez que c'est désactivé voilà je l'avais désactivé lorsque vous avez cliqué sur le logo vous allez vous trouver avec Airmax Enable vous désactivez tout simplement là comme ça Airmax n'est pas activé votre wifi peut marcher correctement ce qui veut dire que les appareils les téléphones et autres pourront se connecter lorsque Airmax est activé les téléphones n'arrivent pas à se connecter si vous voulez vous essayez vous allez voir ok donc là on est on a bien maintenant on va brancher l'antenne hein pour faire le gogolage ici vous constatez que euh on est en TI Power on est en moins 4 dbm hein on est en moins 4 dbm et puis lorsqu'on vient dans Wallace on peut pas augmenter vous voyez on peut pas augmenter donc ici normalement on doit désactiver Calculate E IRP Limit lorsqu'on en fait et puis là on va augmenter à 28 dbm ok là on fait change et puis on fait apply là maintenant on va voir que là il y a 28 dbm 28 dbm mais il y a pas d'antenne connectée donc là on va brancher l'antenne et puis on va le ajuster parce que le le produit n'a pas d'antenne il y a pas d'antenne dedans voilà donc après avoir fait ça maintenant vous pouvez brancher votre antenne vous connecter l'antenne sur un seul port et l'autre port vous devez le protéger voilà parce que l'appareil dispose de deux ports vous devez choisir un seul port voilà parce que l'antenne qu'on va utiliser c'est une antenne directionnelle c'est pas une antenne omnidirectionnelle vu que cet appareil est conçu pour fonctionner avec des antennes omnidirectionnelles et nous on veut faire du collage parce que l'antenne omnidirectionnelle là c'est trop coûteux voilà antenne qui va jusqu'à 200 000 c'est trop donc on a acheté une antenne bonne machine qui est directionnelle qui a une bonne marque aussi de chez TP-Link donc là il faut utiliser uniquement qu'une seule pardon un seul port pour faire le branchement après ça va faire le branchement après ça va faire le branchement sur votre antenne vous allez constater que l'antenne va commencer à fonctionner correctement bon moi dans mon cas moi j'ai déjà testé si vous voyez que je fais la vidéo j'ai déjà testé en fait et ça marche très bien le seul souci c'est que comme je l'ai précisé le produit est conçu pour fonctionner avec des antennes omnidirectionnelles c'est à dire des antennes qui vont dans tous les sens alors qu'une antenne directionnelle c'est une antenne qui va dans un sens bien précis vous voyez un peu dans une direction bien précise donc elle ne peut pas aller dans toutes les directions puisque c'est une antenne directionnelle voilà donc ce qui veut dire que les 24 db là vont aller directement dans une direction c'est à dire en fonction de l'emplacement que vous allez faire voilà en fonction de vous là où vous voulez que ça part vous allez diriger là bas et ça va aller là bas la portée est très longue en tout cas dans mon cas j'ai fait les différentes tests et j'ai pu avoir 2 km c'est pas petit c'est énorme quand même c'est assez acceptable donc voilà j'ai même pas encore fini de bien tester même j'ai fait une vidéo pour pouvoir aider des gens aussi qui ont peut-être l'appareil et qui ont du mal à trouver une antenne pour faire fonctionner puisque les antennes sont coûteux maintenant lorsque vous allez utiliser le premier port moi j'ai appris le port numéro 1 voilà lorsque vous allez utiliser le port il y aura un autre port qui sera libre ne placez pas directement en roule à bas sans protéger ce port là ce port là doit être protégé soit vous pouvez utiliser un port vous pouvez utiliser un port SMA qui est usé c'est à dire peut-être une antenne Huawei les box là les box Huawei une antenne Huawei que vous n'utilisez plus vous pouvez casser l'antenne et puis bander l'antenne avec ça je vous montre avec ce produit là scotch noir voilà vous bander correctement l'antenne jusqu'à ce que ça soit bien gros là bien bander bien attaché et vous vous fixez ça sur le port numéro 2 pour protéger en fait le port numéro 2 puisque c'est un seul port que vous allez utiliser voilà et vous faites le branchement vous allez voir que l'antenne va marcher correctement l'antenne fonctionne correctement voilà voilà tout y est tout y est tout y est tout est propre maintenant ici concernant la distance si vous ne savez pas trop c'est que vous allez mettre vous pouvez mettre automatique hein moi j'ai bloqué tout pour être sûr que ça marche voilà maintenant je me disais voilà si peut-être d'autres peuvent essayer ils peuvent si vous avez si vous avez la possibilité d'essayer hein essayez et puis si ça marche il faut nous le faire savoir dans les commentaires hein moi j'ai besoin de savoir d'autres personnes aussi ont besoin de savoir ce que je propose c'est quoi c'est d'acheter deux antennes puisque l'antenne en fait est conçu pour fonctionner avec euh comment on appelle ça avec des antennes omnidirectionnelles ce qui veut dire que les DBI sont partagés de tous les côtés donc si tu achètes par exemple euh l'antenne TPLN 24 DBI tu achètes deux et que tu branches les deux sur les deux ports ça devient omnidirectionnel c'est à dire il y aura pour un exemple il y aura une antenne ici et une autre antenne ici et le 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 roquette M2 va se retrouver au milieu virtuel le branchement sur les deux ports et je pense que ça va fonctionner dans dans les deux sens en fait 24 DBI ici 24 DBI ici bon s'il y a un qui a la possibilité de tester peut tester et puis nous faire un retour vraiment ça va nous aider voilà ça va nous aider et puis bon voilà donc euh voilà c'était tout j'espère que vous avez aimé la vidéo si vous avez aimé liker partager et à plus pour une autre vidéo ciao c'est parti